bonjour à tous c'est diane série alors suite à la dernière vidéo que j'ai faite donc sur le tirage intuitif pour le mois de mai on avait parlé du rythme sacré de le respecter ce rythme sacré de le trouver et il s'est trouvé que moi j'ai pas mal écouté mon rythme j'ai changé des choses au niveau des horaires des repas accepter le fait qu'effectivement je ne mangeais pas la même heure que tout le monde je ne me couchais pas la même heure que tout le monde j'avais des envies sportives et des horaires incourus et figurez vous que je suis allé acheter quelques livres je suis tombé sur un livre qui a retenu mon attention avant même que j'ai eu le temps de lire le titre c'est bel et bien mon inconscient qui m'a guidé vers lui et ce livre c'est faites votre révolution chrono biologique c'est un livre du docteur michael bruss et donc ce qui est très intéressant c'est qu'on parle de l'horloge biologique interne du fait que tout le monde n'a pas la même horloge biologique donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est qu'on fasse une approche pour voir dans quel type d'horloge biologique vous pourriez vous trouver ça vous permettrait de mieux vous comprendre de mieux comprendre votre rythme et puis de pouvoir du coup utiliser les bons horaires pour faire ce que vous avez à faire pour certaines activités pour les interactions sociales pour manger pour vous reposer il est vrai que ça change énormément de choses sur l'humeur sur la capacité à prendre soin de soi sur la qualité des relations sociales donc vraiment sur l'énergie la santé je vous recommande vraiment de travailler là dessus de vous intéresser à votre rythme donc on va commencer à parler du rythme du corps et sur le fait que contrairement à ce que vous avez pu entendre il y a bel et bien un moment idéal pour à peu près tout un bon moment c'est pas forcément un moment qu'on choisit qu'on devine ou qu'on calcule c'est quelque chose qui est déjà inscrit dans votre adn de base à votre naissance c'est à dire que votre rythme chrono biologique il est fort possible que d'une vous ne l'acceptiez pas parce que nous vivons dans une société où on nous demande de se lever tôt ou le modèle de réussite c'est de se lever tôt c'est d'être en forme le matin de faire beaucoup de choses d'être productif toute la journée ce rythme il est fort possible que vous y soyez adapté et que du coup vous avez créé des compensations par exemple le fait de manger à un moment le matin alors que si vous suiviez votre rythme vous en auriez pas besoin il est possible que vous forciez à faire du sport à un moment de la journée pour pouvoir rester éveillé ou que vous preniez de la caféine toutes ces choses là en fait ce sont des compensations que vous avez utilisé pour vous adapter un rythme qui n'est pas le vôtre et donc ce qui est intéressant c'est qu'on va aller voir à travers pas mal de questionnements quel est votre rythme donc pour ça il faut comprendre que il ya plusieurs rythmes donc je vais vous présenter un petit peu tous les avantages à travailler sur son bio rythme donc déjà organiser sa vie en fonction de son bio rythme rend heureux donc c'est intéressant de voir que effectivement le bio rythme permettait de sortir de la dépression également donc je pense que ça va intéresser énormément de personnes 62% des patients qui ont fait la chronothérapie sont entrés en rémission dans les six mois suivants et ça n'a été le cas seulement pour 38% des patients qui ont été traités par le sport le fait de courir en fonction de son bio rythme améliore aussi vos performances vous avez une possibilité d'augmenter vos performances physiques de 26% manger en fonction de votre bio rythme peut vous aider à surveiller votre poids le fait de répartir les tâches de la journée réfléchir selon selon votre bio rythme aussi quelque chose qui peut vous rendre plus intelligent et plus créatif il ya des horaires dans la journée où vous verrez que vous avez beaucoup plus d'énergie pour telle ou telle tâche on peut aussi soigner les maladies telles que le cancer avec la chronothérapie ça peut vous sauver la vie j'aime bien cette étude là parce que c'est celle qui a fait que j'ai acheté le livre en fait ce jour là je voulais acheter des livres sur le cancer et là je tombe là dessus et donc en 2009 il ya des chercheurs de l'école de médecine de caroline du nord qui ont fait des expériences sur des souris afin de déterminer si les horaires d'administration d'un traitement affecter la vitesse de régénération des cellules donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris des échantillons du cerveau des souris à différentes heures de la journée donc des quelques cellules et ils ont constaté que lorsque le traitement était pris la nuit l'adn se régénère 7 fois plus vite c'est important que vous sachiez enfin ça je pense que vraiment pour les personnes qui prennent une chimiothérapie sachez que pendant la nuit l'adn se régénère cette fois plus vite et donc ces chercheurs ont émis la théorie selon laquelle pour minimiser les effets secondaires et maximiser l'efficacité de la chimiothérapie les médicaments devaient être administrés à l'heure où les cellules du patient ont une capacité de régénération accrue donc ça ce sont des choses que vous pouvez un sujet vous pouvez peut-être aborder si vous voyez un spécialiste qui vous donne un traitement en chimiothérapie alors maintenant je pense que ce qui vous intéressez c'est de savoir où est ce que vous pouvez vous classer dans quel chronotype est ce que vous vous trouvez donc il y a quatre chronotypes qui ont été étudiés donc je vous avais dit des noms de mammifères nous avons les dauphins les lions les ours et les loups donc le truc intéressant à savoir c'est que les dauphins représentent 10% de la population ils ont un sommeil léger ils peuvent se réveiller au moindre bruit afin de prévenir le groupe du danger le dauphin est un mammifère marin qui dort avec une moitié de son cerveau donc on dit que ce sont des dormeurs unis hémisphériques c'est la raison pour laquelle les personnes qui sont classées dauphins sont extrêmement vigilants ils assurent la sécurité d'eux-mêmes et du groupe ce qui se passe donc pour le dauphin c'est que l'autre partie de son cerveau se concentre sur la nage et la surveillance éventuelle de prédateurs ce nom correspond bien aux insomniaques les individus intelligents et névrosés au sommeil léger et aux faibles besoins de sommeil ensuite nous avons les lions alors faut faire très attention quand je vais vous parler du lion ne vous trompez pas beaucoup de personnes veulent devenir des lions et s'impose un rythme de vie de lion et c'est pas pour autant que leur chronotype est un chronotype de lion donc faites attention à cette subtilité les lions donc les vrais lions pour être plus précis les lionnes sont des chasseurs matinaux au sommet de la chaîne alimentaire ce groupe correspond aux individus matinaux optimistes ayant un besoin de sommeil moyen donc on va retrouver souvent les personnes entreprenantes des personnes qui ont besoin de se lever tôt qui font le miracle morning par exemple avec plaisir et facilité attention à ce que ce ne soit pas encore le fait d'échapper à votre propre bio rythme donc les lions représente 10 à 20% de la population ils se lèvent tôt et prennent le premier tour de garde afin de protéger le groupe et de guetter d'éventuels prédateurs ensuite nous avons les ours donc les ours c'est la majorité c'est à dire que 50% de la population se trouve dans un bio rythme d'ours donc les vrais ours sont des vagabonds très adaptable qui dorment beaucoup et chasse à n'importe quel moment cette famille correspond bien aux individus sociables et amateurs de divertissement qui aiment programmer leur journée en fonction du soleil et ont un fort besoin de sommeil de son des personnes qui ont besoin de dormir beaucoup leur cycle correspond à celui du soleil ils chassent et cueillent de l'aube au crépuscule voilà pour les ours ensuite nous avons les loups les vrais loups sont des chasseurs nocturnes ce groupe correspond aux individus créatifs introvertis ayant un besoin de sommeil moyen donc dans les loups on va retrouver 15 à 20% de la population ils prennent le dernier tour de garde et commencent à sombrer dans le sommeil alors que les lions les plus extrêmes se réveillent ce qui est intéressant avec le loup c'est qu'on va retrouver donc des personnes très créatives on va retrouver des écrivains on va retrouver des peintres etc ça peut être des personnes qui sont pas du tout dans ces professions peut-être que vous êtes une personne extrêmement créative dans votre recherche de solutions et dans vos idées c'est pour ça que les personnes créatives ont cette tendance à travailler le soir avoir des idées le soir avoir du mal à s'endormir tout de suite mettre du temps à s'endormir parce que c'est le moment où elles ont le plus d'énergie donc les loups on va retrouver toutes ces personnes qui quand c'est l'heure de dormir à 22h par exemple à 21h vont se retrouver à dire quoi déjà non c'est le moment de s'amuser et c'est le moment où du coup ces personnes n'arrivent pas à se coucher ou alors vraiment c'est difficile pour elles de faire ça et toute façon elles vont pas s'endormir tout de suite alors il ya des âges il ya des âges aussi à savoir par exemple les adolescents se retrouve souvent loup c'est les petites choses à savoir qui permettent d'aider votre enfant votre adolescent à bien passer ses journées à respecter son rythme moi j'ai pas mal de personnes qui m'ont posé la question est ce qu'on peut changer de bio rythme non non vous pouvez vous adapter pour avoir un autre bio rythme vous êtes en train de vous trahir de travailler votre propre rythme sacré donc vous allez tomber dans des compensations avec caféine clope ce genre de choses alcool qui permettent de tenir aussi donc vous pouvez mais ça ne changera pas intrinsèquement le bio rythme qui est inscrit dans votre adn donc vous pouvez mais sachez juste que vous allez avoir des compensations vous allez devoir mettre en place parce que votre corps n'est pas fait pour le rythme que vous allez lui imposer si vous ne vous êtes pas reconnu dans un de ces groupes ne vous inquiétez pas je vais faire plusieurs vidéos faire un véritable descriptif chacun de ces groupes je vais faire une vidéo sur le dauphin une sur le lion une sur l'ours et une sur le loup si après ces descriptions vous n'êtes pas encore sûr je vais vous donner deux astuces pour vraiment être sûr de à quel groupe vous vous appartenez quel est votre rythme sacré à vous qui vous appartient et donc à la suite de ces vidéos je vous donnez le chronotype qui vous correspond à quelle heure vous levez à quelle heure petit déjeuner à quelle heure déjeuner à quel moment vous êtes le plus productif à quel moment il faut vous reposer à quel moment avoir des interactions sociales pour que ça se fasse le mieux possible et vous pourrez appliquer ça dans votre vie et observer tous les changements toutes les améliorations au niveau psychologique émotionnel physique le niveau d'énergie que vous avez votre potentiel qui se déploie votre capacité à être beaucoup plus enthousiaste à être beaucoup plus en paix avec vous même à vous respecter je vous dis donc à très bientôt c'était diane série